Coucou mes amours, bienvenue à vous tous sur ma chaîne La Team Z et bienvenue à toi si tu es nouveau, installe-toi, welcome, on est en famille par ici. Alors aujourd'hui on va parler des petites erreurs qu'on a l'habitude de commettre en fait quand on débute en fait à choisir c'est quoi en fait mon lait, c'est quoi que je mets sur mon visage en fait. Déjà je vais venir vous dire que moi j'étais une championne de ces erreurs là quoi. Aujourd'hui bien diagnostiquée par un dermatologue qui m'a fait comprendre que bon voilà j'ai le visage sec quoi. Donc je mets la barre comme ça pour vous dire que ça ne concerne que mon visage. J'ai une peau sèche au niveau du visage mais c'est bizarre parce que j'ai souvent des matières grasses ici comme ça après mettre au moins. J'ai souvent cette sensation lumineuse là quelque part sur mon visage et tout donc du coup je me dis ok. Le dermatologue me dit que j'ai la peau sèche. Moi je me rends compte avec ce qui se passe sur mon visage par la suite quoi. Que j'ai peut-être un visage gras ou alors j'ai une peau mixte en fait donc déjà je viens attirer votre attention les filles sur c'est quoi, c'est, apprends c'est quoi ton type de peau. Tu comprends ? Avant de prendre n'importe quel produit balancé sur ton visage et vraiment le visage c'est une partie du corps mais j'ai rien à vous dire. Je vous apprends rien trop important au risque de mettre n'importe quoi parce que moi comme je vous ai dit plus tôt j'étais une championne. Je mettais tout et rien sur mon visage. Donc à peine arrivée dans la main qu'est-ce que je fais ? C'est ma soeur qui m'accueille. Donc du coup je suis tellement jaillée, me baigne et tout et tout et tout. Donc je prends ces produits naturellement de l'usage et je commence à m'oindre avec, je me fais des gommages ici et là sauf que la petite différence là c'est qu'on n'a pas le même type de peau donc ça intéresse qui en fait ? Tu vois moi ça ne m'intéresse pas, moi je me dis ouais mais j'avais une belle peau, belle lisse, sans bouton et patati et patata. Le problème c'est qu'elle en fait, ces produits à elle par contre avec de l'alcool dedans, il y a beaucoup de produits qui sont faits aussi à base d'alcool comme ingrédients dedans. Et moi jusqu'à ce niveau franchement, moi l'alcool me sèche, ça m'attache le visage, donc ça fait sain. Donc tu vois déjà où tu finis de mettre cette potion là ou cette lotion pour te nettoyer le visage alors où ce gommage là. Tu as l'impression après quand tu laves ta face, même à ça, c'est attaché comme voilà donc tu ne peux même pas sourire en fait tellement c'est crispé et c'est tout. Et puis après tu as des parties blanches là qui se dessinent sur ton visage donc tu es contraint, obligé de mettre une huile en fait ou alors une lotion sur ton visage. Des problèmes comme ça que je n'avais pas à mon arrivée quand j'étais au pays. Mais mon frère, on utilisait quoi ? On utilisait le beurre de karité sur tout le corps, mais une peau de bébé, une peau belle comme jamais. Mais je suis arrivé ici là, il y a tellement de facteurs qui malaxent ton visage, malaxent ton corps. Il y a le froid, il y a des produits franchement qu'on utilise eux parce que de 1 c'est peut-être moins cher, parce que de 2 ça sent bon, parce que de 3 il y a tellement de publicité qui en parle, parce que de 4 tes soeurs et tout utilisent ça. Mais non les gars, non les filles et les gars, parce que le soin du visage, c'est principalement pour la femme parce que c'est elle qui prend le plus soin de son corps, mais également monsieur, c'est aussi pour vous, d'accord ? Donc je tiens à attirer votre attention dessus. Et moi je vous montre un peu tous les produits que j'utilisais. J'utilisais tout ça là, un des c'est beau, végé, fin, 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 des produits bizarres, des peelings et des gommages et tout et tout et tout. Donc du coup ça m'a fatigué le visage et d'ailleurs je suis allée voir le démato. Le gars me fait comprendre que tu as le visage simplement sec, tu as une peau sèche au niveau du visage, parce que le reste de mon corps a une très bonne élacité, il n'y a pas de soucis, je mets vraiment tout et rien sur le reste du corps. Mais mon visage est hyper sensible. Donc si tu as le même problème que moi avant de tester une huile parce que ta copine a dit que non, ça lui va trop bien, parce que ta soeur met ça, parce que je ne sais pas qui te conseille, va d'abord voir ton dermatologue. Donc c'est vrai que je suis celle dernière vraiment pour avoir un rendez-vous, surtout si tu es en Allemagne. Ben c'est des mois, c'est des mois, c'est des mois, genre si tu crèves entre temps parce que tu as un truc sur le visage, ça se passe comment, ben eux ils ne gèrent pas ça. Donc essaye vraiment d'avoir un rendez-vous, va voir ton dermatologue, qu'ils te disent c'est quoi le type de peau que tu as, d'accord? Parce que malheureusement ici en Allemagne, ben on a des esthéticiennes, mais elles ne s'y connaissent pas en ce qui concerne la peau noire, d'accord? Donc d'aller voir ces femmes là dans ces centres de beauté, moi je vous conseillerais vraiment d'abord d'aller cogner à la source, cogner à une porte sûre, qu'ils vous disent c'est quoi le type de peau que tu as, surtout à ce niveau. Et dépendamment du type de peau que tu as, ben tu pourras maintenant utiliser le produit que tu veux. Mais moi je ne dois pas, j'ai une peau sèche comme j'ai dit, je ne dois pas utiliser des produits à base d'alcool parce que ça m'assèche la peau, ça m'irrite le visage limite et tout. Donc faites attention et même souvent les femmes, les filles, quand on utilise des serviettes pour se démaquiller après avoir mis le make-up, vérifiez les go, vérifiez. Et moi par exemple aussi, mes lingettes en fait que j'utilise pour me nettoyer le visage après un soin, après un make-up et tout. Très important de se rassurer, ok si tu as une peau sèche, rassure-toi de prendre des trucs qui sont riches en huiles essentielles, quelques peut-être l'huile d'apricot, l'huile de mandel, help me ou help me now. Donc d'amande, voilà, l'huile d'amande, des huiles essentielles, l'huile d'olive et tout pour justement donner toujours cette matière grâce là à ce visage quand il est sec. Ok les filles, et surtout moi qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui, tous ces conneries là que ouais c'est beau, végétal, c'est beau, végétal c'est bien parce que c'est un produit naturel à base de plantes, ça c'est déjà un plus, donc n'hésite pas à utiliser ce genre de produit. Mais, mes go, mais rentrons source, rentrons aux sources, attendez que je zoome ça comme ça là, shea butter, shea butter 100%, ça c'est le beurre de karité, vous connaissez la consistance, c'est le beurre de ma main, pas la consistance non, donc tu, tu, mais mon frère, comme au village, comme au pays, comme à Yavoundé là-bas, tu, tu masses tes mains, c'est tellement gras, tu mets sous ton visage, mais attends un peu, tu auras l'éclat d'avant, tu auras l'éclat, même l'hiver là quoi, quand il va te voir comme ça, il va dire non, hum, la ficelle est armée, tu vois un peu non, tu mets sous ta peau comme ça, tu sens comment est-ce que ta peau est en train de manger, donc donne la chop à ta peau, donne la chop, donc mes chéris, c'était ça, faites attention les filles, en choisissant vos produits beauté, surtout soins visage, consultez un dermato, c'est un spécialiste et dépendamment justement de votre type de peau, choisissez les produits adéquats et n'utilisez pas par analogie, par affinité, parce que ma soeur, ma copine et tout, nous sommes uniques non, les gars, donc faisons le bon choix et sur ce, ma teamzette, passez une super bonne soirée, et si la vidéo t'a plu, comme d'hab, la go, le gars, tu like, tu commentes, tu partages tous tes réseaux sociaux, que la teamzette puisse grandir avec tout le monde, donc bisous, mouah !